et bien les amis bonjour à tous bonjour à tout on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur tarisland donc comme vous pouvez le constater j'ai déjà deux personnages c'est normal j'avais testé avec mon nécromancien le jeu avant de vous faire cette vidéo parce que voilà au début j'étais pas hypé au final je lui ai laissé sa chance et j'ai beaucoup apprécié du coup j'étais parti sur un prêtre pour cette vidéo découverte il s'avère que malheureusement j'ai une coupure de courant du coup ma vidéo que j'étais en train d'enregistrer a été supprimé du coup est ce qui va se passer là c'est qu'on va supprimer celle ci alors supprimer c'est supprimer le personnage et appuyer sur confirmer alors un personnage un super en plus il ya des bugs aux connexions serveurs donc ouais comme je vous expliquais j'étais pas trop hypé par le jeu ça fait quatre jours qu'il est sorti depuis le 21 juin nous sommes le 25 je l'ai seulement lancé aujourd'hui j'ai joué une petite heure avec ce ce perso là et j'étais agréablement surpris donc on retrouve donc la sainte trinité dans le jeu comme sur beaucoup de mmo nous avons le tank le dps et le soigneur donc on a plusieurs classes forcément nous avons le guerrier ici une petite cinématique de présentation de classe à chaque fois vous allez sélectionner différentes classes donc là nous avons le skin de base quand vous créez le personnage au niveau 1 et ensuite vous pourrez ressembler à ça quand vous serez plus haut niveau j'imagine en faisant les raids tout ça on a le barbare ici alors qui apparemment fait appel à la foudre pour combattre ses ennemis parce que nous venons de voir hop avec son ensemble d'armure haut level ici il y a certaines classes où on peut choisir d'être une femme ou un homme assez chiant ça et d'autres où on ne peut pas il me semble que de ce que j'ai compris de ce que j'ai entendu sur des streams tout ça au début de la bêta enfin quand le jeu est en bêta on n'avait pas le deux choix tout court donc c'était soit une homme soit une femme c'était un sexe prédéfini selon la classe et là apparemment plus je vais avancer plus ils vont développer ce choix qu'on a ici entre l'homme et la femme donc ça c'est une bonne chose aussi parce qu'il ya beaucoup qu'ils aiment bien s'identifier à leur personnage et donc ne pas jouer une femme si c'est un homme et vice versa voilà lui son stuff il est violent donc voilà je vais vous laisser le luxe de découvrir le reste des classes si vous installez le jeu à savoir qu'il est free to play donc il est gratuit vous pouvez le télécharger gratuit gratuitement il contient un passe saisonnier mais qui n'est pas obligatoire donc le prêtre le prêtre qui peut être donc soigneur et dégâts distance donc vous voyez ici à en haut à droite en dessous de la classe quand c'est grisé c'est que la classe ne peut pas être le rôle grisé et si c'est bien sélectionné bien en jeune c'est ce qu'elle peut faire donc ça c'est le skin de base du prêtre oh la la quelle horreur allez allez et ça ça sera plus haut level avec sa petite capuche trop stylé donc nous on va repartir sur un prêtre j'avais beaucoup aimé le début de session avec le prêtre donc je vais la refaire exactement comme elle était donc ce que je disais en ma vidéo précédente avant que j'ai eu la copie de courant ce qui est bien c'est qu'on a du choix mais pas trop non plus ce qui va nous permettre de pas trop perdre son temps là dessus alors il y en a qui adorent faire leurs personnages de a à z moi c'est pas mon kiff ça me saoule plus qu'autre chose et donc là je trouve que c'est juste bien en fait moi j'aime bien les cils fin sur les femmes on va mettre la même couleur que les cheveux là type de deux yeux donc dans l'iris vous voyez boum les yeux changent moi je vais mettre celle-ci couleur des yeux je vais partir sur un beau bleu je pense ou non je vais cette fois ça je me dépêcher pour la création de personnages du coup parce que je l'avais eu aussi tout à l'heure et une fois que j'étais en jeu c'était plus du tout un souci c'est lié je pense bas au tout début là alors je vais rester sur le bleu fard à paupières c'est ce qu'il ya autour des yeux à partir là dessus la même couleur que les yeux blush j'en veux pas maquillage je trouvais qu'il y en avait qui s'accordait bien avec le prêtre voilà c'est celle ci j'ai un petit croissant de lune avec une petite larme ici voilà je trouve ça stylé ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas changer la couleur de ce tatouage on va appeler ça comme ça donc là ils l'ont fait archi grande on va descendre un peu hop 80 on va la mettre à 70 kg et la tête je ne touche pas trop parce que j'ai peur que ce soit dit forme après suivant on va la rappeler paradoxe ytb alors veuillez m'excuser pour ce petit dégrad désagrément même si c'est pas de ma faute voilà normalement je rentre en jeu non répéter à je peux plus mettre du coup les boules comment j'ai l'appelé tâche d'aigle alors ok j'ai dû mettre à eau barré alors que mon ancien perso je l'ai supprimé je sais pas pourquoi je pouvais pas reprendre son pseudo donc là on va commencer par une phase de tutoriel donc le chargement est un peu long c'est normal il n'est pas sur le ssd le jeu donc c'est pour ça que c'est un petit peu long en tout cas temps de fin écran de chargement très très beau ça commence w à sd donc moi c'est zqsd il faut aller donc dans les réglages dans les touches déplacements z tac q ici sd vous vous allez remarquer je vous montrer ça tout de suite pour ceux qui découvrirez le jeu que en fait un deux trois quatre cinq six sept les touches sont buggés je ne peux pas les lancers les attaques avec mon clavier je suis obligé de mousse cliquer et je n'aime pas du tout ce style ce style là de mousse cliquer en jouant ce que je vais faire c'est que j'ai changé directement dans les touches barre d'action on va mettre ici en compétence une je mettre le e et si je mette le r le a et si on va repartir genre sur shift un an à temps ça sont plantés le à shift e shift r shift a et la shift c'est compétence ultime pour plus tard on va mettre alt e voilà et là on va pouvoir pouvoir commencer la phase de chuteau donc vous remarquez que le jeu est très très beau on va regarder un peu aux alentours avec une île flottante là bas alors là il fait très très mauvais il pleut il ya des dragons partout qui foutent le carnage foutent le bordel partout avec quelques mobs ici une pauvre petite humaine qui se fait dévouer par le vilain la vilaine tête du néant bon le r est à tu es alors alors j'ai beaucoup de mal à parler pendant que je découvrais je n'arrive pas à faire des choses en même temps donc on va lire l'espect plus tard ici mais en gros ça c'est c'est votre sort de base qui vous permettra de d'augmenter c'est comme sur le démo pour world of warcraft ça stack en fait on va dire les éclats d'âme ici votre sort eux le r vous l'utilisez de préférence quand vous avez les cinq réunis ici après on verra ça plus tard parce que je n'ai pas approfondi plus le sujet sur cette technique là je sais je sais juste qu'il y en a une d'entre elle qui est à boeufs pour le groupe je crois que c'est shift à la jamie et les autres c'est des sortes de dégâts donc on va essayer le chiffre de remettre l'air boum voyez dégâts les dégâts quand je stack le coup shift c'est ça sert à l'air d'être le burst hop on remet le r shift r vous voyez que le jeu est quand même bien dynamique en vrai on a toujours des des sortes sur lequel appuyer alors je me demande si shift r c'est pas comme le r genre l'utiliser quand j'ai les cinq éclats d'âme aller protéger le roi donc j'ai des cinématiques quand ça se malarguer comme ça en principe c'est qu'il y'a pas l'aider aussi dans le jeu qui peut être dégâts leader et tank je crois malheureusement le jeu il n'a pas de voix française encore mais j'imagine que s'il continue à bien fonctionner comme ça plus tard ils développeront le nojo fr alors là on va simuler en fait un boss de raid en groupe de raid donc ils vont nous apprendre à peu les mécaniques bon ça change pas vraiment si vous êtes habitué au nmo rpg vous allez voir que c'est c'est un peu comme sur tous les nmo rpg on trouve beaucoup de choses qu'on connaît déjà hop je mets mon dot direct donc shift a voilà ça apprenne les petits pieds du coup ça booste leur hâte active votre pouvoir divin pour shift e là il s'éloigne il faut vite aller vite 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 ok voilà c'est un peu comme la bulle du prêtre discipline on retrouve les mêmes mécaniques qu'on retrouve dans world of our craft et encore plus particulièrement son rôle classique cataclysme les dragons se met pas devant ni derrière en théorie si on se met devant on prend son souffle et ses coups de pattes si on se met derrière trop derrière on se mange son coup de queue ok donc là je décide de mettre le truc très intéressant les terres de la mort protéger les dégâts donc là on se stack tous pour split les dégâts de la météorite donc une mécanique qui est très intéressante là j'ai les cinq trucs là j'ai le burst hop ça va chier ah ouais ok donc le burst en fait c'est quand je mets une fois le e ça me stack directement mes trucs plus de météorite de météores esquivés donc là il y aura des ad même principe que sur où on dps les ad il a pris cher lui du coup j'ai l'agro dessus un balayage je vais éviter de rester devant la bête a eu on a le burst regardez hop là j'utilise le air j'ai utilisé le e j'ai directement métriques on l'a eu bel écran de chargement donc pour cette vidéo découverte je pense que je vais partir sur une vidéo de à peu près une heure à mon avis ça ça sera assez assez long alors là le chargement est très très long j'aurais peut-être je vais le mettre sur le ssd quand même bon maintenant que c'est fait je vais le laisser sur disque dur il y a deux jours on va tirer la gueule là elle s'évanouit boum et c'est ce petit objet étrange sera très utile pour la progression pierre inscrite les larmes dans cache ah merde j'ai eu le temps appui sur la barre de navigation des quêtes ok donc f pour prendre ah oui c'est vrai que voilà le jeu il a quelques bugs c'est horrible cette soirée sorte de pierre inscrite semble avoir stimulé un pouvoir formidable oui par contre avant de continuer il faut que je remette voilà il faut que je refasse tout le monde si vous regardez bien là ils ont viré tous mes raccourcis zqsd on est bon point d'action hop qu'est ce que c'est chiant ça j'espère qu'ils vont vite le corriger là on part sur ça 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 et ça c'était là et là c'était c'était quoi là mais c'était elle non non je pas voilà ok là on est bon ça semble envoyer une sorte de message tout ça est très mystérieux vous pouvez voir que le personnage peut interagir avec le pnj ici là la pierre inscrite est une énigme d'après des rumeurs les larmes dans cache révèle la véritable nature de la face cachée de la lune qu'est ce que cela signifie exactement c'est vraiment étonnant non seulement elle donne des énigmes et en plus elle vous octroie des capacités de combat en libérant votre potentiel mystérieux caché en tout cas je me suis avéré être un guide fiable et j'ai pris la bonne décision en venant du en canyon dans cache nul doute que nous découvrirons la vérité et perceront le mystère de vos origines très bien partons d'ici maintenant accomplir la quête donc si vous appuyez sur shift vous pouvez sprinter ce qui est bien c'est que contrairement à teso où il faut rester à appuyer sur la touche shift là on n'est pas obligé et en plus on n'a pas de barre d'endurance donc on peut sprinter autant qu'on veut regardez ce décor le jeu est très très beau à petite cinématique je vais vous laisser profiter de ce magnifique panorama de tarisland mystery of the hollow qui me fait penser à bleach avec la tournoire la légende n'a jamais mentionné cette créature étrange et gigantesque c'est un peu bizarre par quoi c'est danser sur notre chemin nous devrons redoubler de prudence allons-y je resterai sur les gardes je pense qu'elle veut dire attendez regardez ça une pierre de téléportation à bas donc on pourrait se déplacer de de téléportation téléportation à partir du moment on a découvert la pierre sur la carte donc là pour sprinter c'est shift w sauf que moi c'est z du coup et là la petite traînée lumineuse c'est en fait votre objectif de quête vous voyez bien là ce qui c'est des collectifs et tout ça faut les prendre ça donne un petit expo si je crois c'est un cadeau de lisa ouais bon le début je commence à connaître du coup de trois fois nous avons ici des senteurs alors là ça va se fight ça ça ressemble un peu à des tauren on va combattre les senteurs là juste derrière protégeons l'autel on va c'est parti on va stocker les cinq éclats on va balancer le air là dans sa tronche on va aller mettre le petit déboeuf boum j'aime beaucoup le style de jeu on les a éclaté des pauvres faut que je parle pour cent ça faisait longtemps que je n'avais pas connu un si bon combat grâce à vous deux personne n'était blessé lors de ce combat votre style de combat est impressionnant c'est différent mais plus puissant on dirait que vous voyagez depuis un certain temps qui êtes vous avez vous fait tout ce chemin pour visiter le canyon dans cache bien sûr donc je m'appelle l'orne mon travail est de le garde est de garder l'autel et d'empêcher les gens louches d'approcher de la tournoire ne vous méprenez pas je ne dis pas que vous êtes louche si vous vous rendez dans la tribu ce n'est pas le chemin devant qui vous y emmènera non seulement l'arrivée de la tournoire a transformé ses environs en une zone dangereuse mais elle semble aussi avoir affecté les créatures à proximité les senteurs sont devenus de plus en plus agressifs et se sont même mis à attaquer la tribu dans cache plusieurs d'entre nous avons été blessés dans l'affrontement même mon frère a été hélas ne parlons plus de ces choses douloureuses quoi qu'il en soit mieux vaut faire un détour pour rejoindre la tribu je vais vous escorter moi-même et là on a des potions donc là il faut prendre la petite caravane en fait pour aller vers la tribu dans cache quelques petits coups de lag quand il y a une cinématique qui dégoûte ça ça fait partie du jeu c'est pas chez moi mission of memories retrieve memories he lost his memories all he has is a strange stone to go on an experienced guide is needed on every adventure that's our connection despite the loss of memory he is well trained and surprisingly strong such individuals often carry great secrets and have a tendency to drag others into their problems i think you'll agree young priestess keep it to yourself i know what you're about to say we'll leave once we get what we want but until then we'll just mind our own business you really don't know anything do you ok nous sommes arrivés au camp désolé les véhicules ne sont pas autorisés dans la tribu je vais devoir vous demander de marcher n'hésitez pas à vous balader retrouver moi sur la place plus tard de mon côté j'ai des choses à faire et je vais donc prendre congé on obtient encore des potions j'ai l'impression qu'on a beaucoup beaucoup de potions à bard ici il est assez stylé une de rien alors on peut apercevoir des mais des personnages joueurs sur des montures déjà la première monture arrive assez tôt dans le jeu oulala ça il ya eu un petit coup de l'acte alors ok félicitations vous avez obtenu donc j'ai pris un petit level up hop hop canal codex codex continental proche a dit qu'une marque sur la même carte ramassez les pour gagner des récompenses et des pages vous êtes donc cette personne étrangère qui est venu avec l'orne pour être honnête la tribu est confrontée à des difficultés nous serions reconnaissant si vous pouviez nous aider depuis l'apparition de la tournoire il ya eu plus de louveteaux qui rôde sans la nature détruisant les fermes et attaquant les passants les plaintes des villageois m'énerve j'ai besoin que vous donnez une leçon à ces pourritures montrez-leur qui est le chef ici au canyon dans cache au fait ne partez pas encore jeter un coup d'oeil aujourd'hui autour de la tribu peut-être trouverez vous quelque chose dont vous avez besoin on a aussi un panneau ici d'affichage qui donne des quêtes un peu ça me fait penser moi à fairy tale l'animé fairy tale avec la guilde hop il y aurait aussi des choses à ramasser normalement dans le camp on passera sûrement devant et je les prendrai normalement j'ai pas besoin d'ouvrir la map je sais plus ou moins où c'est en plus j'ai la traînée au sol qui m'y emmène tranquillement voilà ce genre de choses là faut ramasser c'est des pages en fait du codex ce qui nous permettrait de enfin ce qui nous permettra alors est-ce que je peux cliquer dessus voilà on est à 2 sur 8 donc ça j'imagine qu'on pourra les relire plus tard les lire une par une ça sert à rien pour l'instant alors ALT E qui nous permet de me téléporter aussi vous devez être les deux étrangers venus visiter notre tribune aujourd'hui j'ai entendu parler de vous vous avez même aidé Lorne à vaincre les centaures n'est-ce pas ? comme vous avez été assez fort pour réussir un tel coup pourrais-je vous demander un autre service ces derniers temps les loups qui jusque là étaient dispersés dans la région commença à se regrouper constituant une menace plus grande encore que les centaures ou les nols de ce que j'en sais le terrifiant roi des loups se trouve au sein de la meute le seul à avoir survécu à une rencontre avec la bête nous a dit qu'elle avait des longs croix serrés qui brille comme l'argent au clair de lune douce en son nom croix d'argent le roi est rusé et ne se montre jamais découvert mais vous pourriez trouver des jeunes loups pour leur donner une bonne leçon n'oubliez pas de rapporter leur coeur ce sont les ordres du chef je ne sais pas très bien ce qu'ils comptent faire avec mais ça peut être un rapport avec la haine qu'ils leur portent et avec tout ça on aura du joli stuff à la fin codex continental trouvé troisième page un petit chasseur ici allez 1 sur 5 j'ai pas l'impression qu'on puisse loot pour l'instant les mobs ce qui n'est pas plus mal au final ça ça laisse un certain dynamisme alors il y a codex aussi à proximité il faut juste le trouver ok je le vois il est juste là derrière et là faut que j'arrive à trouver euh... ah il est là bas ok donc là je me mets à buff c'est le moment pour tout le combo je peux faire plus de choses ah merde j'ai regardé euh... bref donc j'ai remarqué aussi un truc euh... tout à l'heure équipé est-ce que j'ai fini cette quête là ? ouais j'ai fini c'est qu'il y a un mode édition comme dans world of warcraft euh... retail regardez ça alors hop décoller non c'est pas ça euh... qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis planté aïe ! qu'est-ce qu'il me fait le perso ? ok ok j'ai pas trop compris alors comment j'ai vu ça ? photo non c'est pas ça bref je l'ai vu sur mon personnage masqué euh... non qu'est-ce que j'ai fait ? aïe 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 affichage euh... comment je quitte là ? ok je sais pas comment quitter ah là ? ok il me semblait qu'il y avait un mode édition non moi je sais pas c'est peut-être plus tard que ça arrive vous avez réussi j'avais des doutes mais il n'y avait pas de raison est-ce là les coeurs de loups que vous avez récupéré ? faites-moi voir ouah beurk veuillez excusez mon manque de distinction c'était plus fort que moi il ne faut aucun doute que les loups se tiendront tranquilles pendant un moment merci je m'en vais apporter ces trucs gluants au chef au revoir équipé faut que... on en tient pas mal de petits stuff là on est déjà niveau 3 on a 500 pièces d'argent qui serviront à améliorer les... bah nos arbres de compétences et acheter des choses forcément hop hop on valide équipé la petite fenêtre ici aussi c'est sa patoche là équiper le stuff directement hop on l'anneau et on passe niveau 4 là il faudra aller voir le chef et le chef qui va nous donner je crois une certaine mission et qui plus tard vous allez voir je vais pas vous spoil peut-être on le verra dans cette vidéo peut-être pas hop je ramasse ça donc ça m'a combien de pages là ? 5 sur 8 c'est beau place au chef du clan alors bienvenue dans la tribu d'Ankash je suis Sad Guna le chef Lorne est le fils unique de mon frère il ne fait que protéger la tribu et ne vous veut aucun mal j'ai entendu dire que vous vouliez voir la pierre sacrée je l'ai donc apportée là c'est celle qui est sur la table la pierre sacrée n'est pas censée être montrée aux étrangers mais vous avez repoussé les centaures et sorti les villageois d'une mauvaise passe la tribu d'Ankash honore toujours ses dettes venez donc voir par l'esprit de la nature dans les cieux j'espère que ça vous aidera hop j'es sûr que ça m'aidera c'est 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 sûr que ça m'aidera donc ça forme une fusion des deux objets ah ah j'ai des pouvoirs ancestraux du coup je pense qu'on a pris le mauvais temps selon la légende la connexion de nos ancêtres avec la pierre sacrée était la plus forte sur les nuits de la nuit d'accord je vous invite à rester ici pendant un moment peut-être que tous les problèmes vont se résoudre par là ce serait super ce serait super qu'est ce qu'il y a ? nous sommes en train d'attacher c'est les centaures ou les gnolles c'est vrai qu'ils avaient mentionné précédemment qu'ils étaient embêtés par les gnolles aussi et là ils sont encore à cette fois c'est pas le même c'est pareil c'est un problème de la démonstration c'est pareil c'est un problème de la mémoire il y a des et il y a des c'est une Ça va aller. Let's go. Ou tu veux encore parler. C'est bon, on peut aller les aider. Hop. On sprint. Hop, on se TP. C'est trop stylé ça. Et là, nous avons nos premiers ennemis. Enfin, nos premiers ennemis non, mais de la quête, je veux dire. Je vais balancer ça. Ouh, bobo, hein. Alors, Shift-R. Alors, essayez la nouvelle compétence attaque de groupe. Ok, donc c'est une attaque, c'est une Awe. Et là, il y a le big boss des méchants. Avec son totem, là. Oh, lui, il rigole pas, lui. Alors, lui, il rigole pas, lui. Hop. Alors, si vous avez remarqué, si vous avez l'œil et l'ouïe attentive, vous entendez des dodges, en fait, quand il y a une Awe qui se pointe sur moi. Donc, ça fait penser un peu à Big Wigs ou à DBM dans World of Warcraft directement implémenté dans le jeu. Et si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué, je sais pas si c'est affiché ou pas encore, un Details, enfin, Recount, ou pour les plus anciens d'entre vous, un Kikimeter qui montre donc le DPS du groupe, de votre personnage dans le groupe. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, sur la vidéo, là, si ça s'est affiché, j'ai pas fait gaffe. J'ai bien accepté ma plus profonde gratitude. Cette asso nous a vraiment pris par surprise. Sans votre aide, la tribu d'encage aurait subi de lourdes pertes cette fois. De plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous en prie, ne le prenez pas à cœur. J'ai beaucoup de mal à parler, du coup, je parle beaucoup, j'ai soif, en plus, il fait chaud. Je vais voir un coup. Hop, et on obtient apparemment un collier. Acceptez la quête. Est-ce que je l'ai équipé, là, hop. Je ramasse une sixième page, je crois, ici. Ou pas du tout, rien à voir. Allez, on va aller à l'attente du chef, voir ce qu'il en dit. Je me suis trompé, d'être rouge, là. Là, c'est soyez bénis, boostant la vitesse de déplacement, ok. Ok, ça speed. Réveillez le spirituel de la nature. Vous allez devenir plus et plus. Il semble que, après tout, je l'ai donné. C'était worth it. Le fort, il va survivre. Un jour, dans le film de la vie, il n'est pas si sympa qu'on le pensait. Vous allez aussi soutenir moi, n'est-ce pas, son ? Moon, moon ! Moon, moon ! Guards, où sont les guards ? Alors, moon, est décédé. Il est aussi bon qu'un... Il est aussi bon qu'une gueule de bois. Le fils du chef de clan. En dehors de sa mauvaise santé et, pire encore, de son état mental, l'une paraît normale. Mais je sais que quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Quoi qu'il en soit, le chef s'occupe de lui et n'a pas le temps de nous aider dans l'enquête. Attendez, je crois que la lune a laissé quelque chose... Je crois que l'une, pardon, a laissé quelque chose à l'endroit où il s'éjournait. Allons vérifier. Alors, il a laissé quoi ? Est-ce un fil d'araignée ? Je n'ai jamais entendu parler d'araignée dans le cagnon d'Angash. Comme le dit la vieille chanson populaire, les enfants des ténèbres créatures maudites qu'ils sont mettront fin à la paix du monde quand ils fouleront les terres de leurs pieds. Les araignées sont un mauvais présage ici. Vous le sentez aussi, n'est-ce pas ? Tous ceux qui nous compareront ici renvoient la tournoire. Mais trêve de suppositions, nous devons aller voir ça de plus près pour savoir si tout est lié ou non. Pour le moment, j'ai une idée. Suivez-moi. Voilà, let's go. Nous aussi sommes dans 25 mètres. Ah, on va chevaucher... C'est vrai, on va chevaucher... On dirait des phénix... Non, pas des phénix. Je ne sais pas, de drôles d'oiseaux, mais très stylés. Peu ténébreux. Et on dirait qu'on va la tournoire, apparemment. A ravenous force est about to engulfe tout. Donc je connais les quêtes et tout. Ouais, je connais un peu vite fait les endroits et tout. Mais tout ce qui est cinématique et tout, j'avais zappé exprès pour découvrir en même temps que vous. Donc, les quêtes non plus, je ne les avais pas lues. J'avais tout ce clip. Vous aussi, vous avez remarqué la marque sur la tournoire, n'est-ce pas ? On dirait que la tour corrompt tout. Nous devons la détruire avant que le gaz toxique n'atteigne ma tribu. Vous deux, voulez-vous bien m'accompagner dans la grotte sombre et m'aider à régler le problème avec la tournoire ? Bien sûr qu'on l'aurait. Mais avant ça, je vais aller ramasser ça, là. C'est sur 8. Il y a de belles cascades, là. On va dézoomer un peu. C'est vraiment dommage que Nvidia GeForce ne prenne pas en compte le jeu pour les filtres. Parce que j'ai un bon écran, mais les couleurs sont ternes. Bien que le jeu soit assez flashy, moi, ça reste assez ternes, quand même. J'aurais aimé mettre quelques filtres dessus. Alors, grotte sombre. Alors, voilà. En voie d'amélioration. Donc là, on a plusieurs arbres de compétences. Mais là, il faut terminer des quêtes principales pour déverrouiller celui-ci, là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ne m'envête pas. J'améliore tout ce qui est là pour 1 000 pièces d'argent. Il me reste 1 000. C'est parfait. Je récupère mes potions de guérison. Et on va pouvoir aller dans le donjon. Donc, c'est des donjons avec des bottes, toujours, pour l'instant. Avec une belle araignée, là. Donc, Jaya, apparemment, c'est une soigneuse. Elle me ressemble un peu à elle. Donc, je pense que c'est une prêtresse aussi. Et là, si on marche sur les araignées, ça les écraise. C'est trop bien foutu. Shift-R, boum. Allez, un petit buff, les gars. À niveau des gars, voilà. Je ne suis pas trop mauvais. Après, c'est des bottes, encore une fois. Mais voilà, il y a le recount ici. Après ça, normalement, tout ça, on peut changer l'interface. Il y a un mode édition que j'ai vu tout à l'heure, avant de déco sur mon personnage principal. Enfin, principal, lui, que j'ai lancé, lui, que j'ai fait pour découvrir vite fait le jeu, voir si ça me tentait bien. Je suis de la merde. Alors, je peux spam le Shift-R pour faire de la Wii. Je ne sais pas si c'est bien. Tac, tac, je vous écrase. Vous êtes trop moches. Je vais mettre un petit dot quand même, là. Allez, là, je suis là, là. Ok. Donc, c'est peut-être pas mal de full Aoi, là, dans ce moment-là. Je me suis fait doubler, je crois, par le mage. Je ne peux pas savoir si c'est un mage ou quoi, là. Je pense que c'est un mage. Enfin, une magicienne. Je pense que c'est un mage. C'est fini, tu t'es finalement ici ! Oh, éternel sovereign ! Votre servante Zakuna a accompli la mission que tu l'entrustedes à lui. En offrant le sacrifice du noblé, je vous demande de honorer votre promesse ! Donc, tu es la personne derrière tout ceci ! Pour penser que le Président a mené leur propre peuple dans l'abisse ! Hypocrite ! Tu tarnes la glorie de l'ancaste ! Hypocrite ? J'ai passé ma vie dure dans l'abisse ! Lui, je sais pas trop ce qu'il veut là ! Du pouvoir, c'est ça ? Le principe, les gens s'écartent du bon chemin, c'est souvent pour du pouvoir et de l'argent ! Ou par la vengeance aussi ! Ils sont tous hypocrites ! Ils n'avaient même pas hésité pour obtenir mon fils ! Donc, Lorne peut être le prochain chêne ! Donc là, on va devoir combattre... Mal araignée, bizarre là ! Avec une forme à moitié humaine ! Enfin, je sais pas si elle entend humaine, mais... Ouais, très bizarre ! Humanoïde, on va dire ! Elle lui rend son fils ? Elle lui rend son fils ? Ha ha ! Elle lui rend son fils, elle l'a ressuscité, mais d'une façon... Très bizarre, parce que... Elle l'a cloné, le bordel ! Elle l'a... Elle l'a cloné, le bordel ! Ouh ! Elle l'a pas laissé vert, là ! Allez, ciao ! Et la combat de boss qui commence... Ok, donc eux ils sont un peu bidons... Je vais bluffer le groupe ! Là, je vais spam le E ! Bam ! Là, c'est dodge ! Je me suis mangé ! Pas assez rapide ! Est-ce que... Ouais, j'aurais dû utiliser mon TP ! J'ai été mauvais, là ! Là, j'ai déjà esquivé ! Shift-R, c'est bien de la rue, hein ! Fait exploser... Ouais, je suis pas sûr que ce soit bien en mono ! On va essayer... Non, c'est de la merde ! Donc là, il faut casser les oeufs ! Est-ce que je peux continuer à la taper ? Ah non, c'est la fin dernière qu'il faut casser là ! Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas eu mon Burst encore ! Changement de scène... Donc c'est là qu'il va falloir tuer les araignées qui vont essayer d'aller peut-être au milieu... Ouais, c'est ça ! Hop ! Ok, réussir de ce côté-là ! Est-ce qu'il les a envoyés au sol, hein ! C'est pas la bœuf ! Ok ! Mais vous, les gars, je suis bien là, je suis premier ! Elle va mourir là ! Et c'est terminé ! Yes ! Premier donjon fait, même si c'est avec des bottes et que ça fait partie de la phase de tuto, on va dire ! Et la tombe noire est détruite ! Ou est... Aller nettoyer de sa corruption, je sais pas ! Au choix ! Et le chef, il est mort, du coup... Il s'est fait empaler de tous les côtés ! Et le chef, il n'est pas encore dit qu'on appelle un chieftain ! Qu'est-ce que tu ne peux pas être chieftain ! Qu'est-ce que tu ne peux pas être chieftain ? Qu'est-ce que tu ne peux pas être chieftain ? Mais le monde, c'est une vieille, je ne peux pas être chieftain ! Donc il a succombé de ses blessures En même temps c'est logique De ce qu'il a pris Et là nous avons le récapulatif Le récapulatif de tout ce qu'on a fait en donjon Le pourcentage de dégâts Donc on voit que Je suis en dessous vite fait de Kade là Mais de très peu Pourcentage de dégâts subis je suis à 3079 donc 8,3% Je suis lui qui a pris le plus de dégâts Après le tank Et pourcentage de soin Donc elle a soigné pour 42 000 C'était la seule soigneuse et j'ai fait 807 1,9% pas terrible Mais bon c'était pas mon rôle On a mis 7 minutes pour le faire et on a pas gagné d'XP Ca c'est moche On va avoir le coffre de la fin là Avec du loot dedans Et j'ai un petit bâton Et je peux quitter normalement en cliquant ici Voilà le donjon étant fini On va parler à A Lorne Et voir ce qu'elle nous veut Voici votre récompense Les rêves et la gloire de la cité étincelante sont teintés de rouge Voilà donc j'ai obtenu des choses Ça c'est cool On lui reparle Les rêves et la gloire de la cité étincelante se teintent de rouge La pierre inscrite semble vous avertir de quelque chose Je pense que la cité étincelante fait référence à Voilà On est passé niveau 8 Ouvrez la boutique de réputation pour acheter un rhinocéros Donc vous l'aurez compris J'obtiens une monture Voilà Et aller ici Une belle petite monture Un petit rhinocéros C'est stylé je trouve Allez au port Et partez en bateau On va aller jusqu'au port je pense Ouais On va aller jusqu'au port là Donc je ne peux pas sprinter avec Par contre Regardez ce qu'on peut faire Pour ceux qui sont joués à Guild Wars Ça devrait vous parler Voilà Les montures ont des techniques Propres à elles je pense Et C'est sympa Parce qu'une monture ne sert pas juste à courir C'est une très bonne idée Qu'ils ont mis quelques techniques sur les montures Oula le petit lag Donc le port il est juste là Et moi je vais vous laisser là je pense Ça ferait une bonne petite vidéo d'une cinquantaine de minutes Peut-être un peu moins Voilà Même l'eau Ouais Même poil Ouais C'est trop beau Voilà les amis Donc nous On va se quitter là Si vous voulez la suite Si vous voulez me voir rejoindre Illumargent Si la vidéo vous a plu et tout Là bas c'est juste une vidéo découverte Mais ça peut se transformer en let's play Par la suite N'hésitez pas à me le faire savoir En bombardant la barre de like En mettant quelques commentaires Et En vous abonnant Ça me ferait très plaisir Moi je vous retrouve peut-être Pour la suite de cette aventure Je vous dis Bon courage Bon courage Bon courage pour votre leveling Et Au début dans le jeu Mais surtout Bon visionnage C'était Paradox Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz